Lorsque vous avez une équipe de 8 personnes sur la France, avec un seul manager, il est évident que la première chose qui doit s'établir est une relation de confiance. C'est-à-dire que le manager ne peut pas être derrière chacun de ses commerciaux pour vérifier ce qu'il fait. Ça nécessite, un, de la confiance, des objectifs clairs, des missions précises et des points de rencontre, quels qu'ils soient, bien établis. Je pense que c'est ce qui va faire que la relation va rester harmonieuse. Alors, je pense que l'un des facteurs clés de réussite va être de part et d'autre d'établir, même sous la forme d'un contrat ou d'un document, les attendus de chacun. C'est-à-dire ce à quoi le salarié s'engage, ce sur quoi le manager va évaluer la qualité du travail fourni par son collaborateur. Et je pense qu'une fois que le contrat est bien clair de chaque côté, alors il peut être évidemment validé ou regardé par la DRH qui va lui donner encore plus de caution managériale. Mais je crois que c'est important que dès le départ, les uns et les autres savent exactement où ils vont. À savoir les objectifs d'un côté et les points de contrôle intermédiaires de l'autre. Pour le manager, il va falloir être très présent, très réactif, susciter beaucoup de réunions. Nous avions en fait décidé de fonctionner de manière très claire, c'est-à-dire que nous avions un appel téléphonique chaque vendredi, à une heure donnée, avec des missions hebdomadaires et des objectifs hebdomadaires qui nous permettaient en fait d'être très en phase à quelque chose de très important. Rester toujours, je dirais, calé par rapport aux horaires de l'entreprise. Ça c'est un point important quand on est dans une démarche de management à distance. Mais l'idée la plus importante est toujours d'avoir un planning prévisionnel sur les quatre semaines à venir avec les heures précises d'appel. C'est-à-dire qu'on est concentré, on a préparé son travail pour cette conf-call qui est un point important. C'est une ou deux heures qu'on va passer avec son manager, point barre. J'ai eu l'occasion de travailler dans une multinationale où la direction de la production était au siège et nous avions une, deux, trois, quatre sites de production. Donc il était indispensable pour les managers qui géraient justement cette production à distance d'avoir des points réguliers, des tableaux de bord très précis pour être sûr que des décalages, par exemple dans les chaînes de production, n'allaient pas entraîner de graves difficultés derrière. Donc ça demande en effet des points importants, une disponibilité du management avec de la part des collaborateurs qui sont à cette distance, une confiance évidente de part et d'autre. Je crois que le plus important en fait lorsque l'on va être manager d'une équipe de personnes à distance, quel que soit leur statut, c'est de faire en fait du management par objectif. C'est fondamental parce que ça permet de part et d'autre de savoir où on va.